Bref, allons game à Dave the Diver, on va voir ce que c'est. Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien, nous sommes jeudi, les VOD Nova Land s'enchaînent, on est bientôt à la fin de Nova Land, la fin de Nova Land arrivera sur YouTube bien sûr, mais Dave the Diver est sorti en 1.0 hier. Et du coup, on m'avait toujours dit pendant l'UXS, c'est bien, j'ai vu Mintos y jouer, j'ai vu Kofé Fé y jouer, plein de gens qui disaient que même en anglais c'était déjà stylé, là la 1.0 arrive avec le français, j'ai du coup jamais joué au jeu, je ne sais pas trop à quoi m'attendre à part qu'apparemment on mixe la gestion d'un restaurant avec la gestion de pêche en plongeant, la pêche en profondeur, du coup allons voir ça. Et peut-être hier j'ai bu 2-3 bières, peut-être hier, voilà, peut-être je ne suis pas au top de 1, mais hier c'était hier. Est-ce qu'on va voir ses couilles ou c'est quoi le genre d'humour de Dave le plongeur, là ? Ah oui, il avait littéralement un Bernard l'Hermite sur le zizi. Des sushis ! Ça me donne faim, putain. Par contre je revis, je ne suis enfin plus à l'eau du robinet dégueulasse de chez moi, là. Incroyable. Oh la roue de bire, horrible ! Je ne sais pas si vous avez déjà goûté ça, la roue de bire, c'est vraiment un des pires trucs au monde. Ça a un goût de cul, c'est... Ah ! C'est trop long, il y a un générique de départ. Je ne critique pas l'eau de Montpellier. Oh si si, elle est dégueu. Horrible. Si vous avez pris l'avion, en vrai, ça ressemble vraiment à ça. Sauf qu'il n'y a pas de générique dans le ciel, mais en vrai, l'ambiance d'un avion, c'est beaucoup ça. On se fait chier, tu regardes par la fenêtre, il y a des nuages, il fait beau. La pire, l'eau de Caen ou l'eau de Montpellier ? L'eau de Montpellier, c'est la pire que j'ai eue, et j'ai fait une dizaine d'appartements dans ma vie. Dont deux à Caen. Et vraiment, la salle de Montpellier, c'est la pire eau que j'ai bu. Ah pardon, j'avais oublié la catégorie, merci Hexoubi. Bon, nous v'là arrivés du coup. C'est un studio coréen. Oh Dave, t'es arrivé rapidement là ! Bah on m'a dit de me dépêcher, j'étais en vacances moi, t'sais. Alors, ils sont où les sushis ? Ah ah, te précipite pas, regarde autour de toi. Regarde ce trouble géant, j'ai jamais rien vu de tel moi. C'est pas seulement la taille, chaque fois que tu entres dans le trouble géant, le terrain et l'écologie changent. Ce qui veut dire que ça pourrait être une opportunité de business incroyable. Mais quel genre de business ? Eh bah, nous pouvons discuter plus tard, j'ai entendu dire que t'as fait une pause de plongée, et que dirais-tu de t'échauffer ? Je vais te guider à partir d'ici, vas-y, alors plonge ! Là j'ai un mauvais pressentiment à ce sujet là. Attends, mais comment ça peut être le meilleur jeu alors que déjà il faut lire ? Quand Fefe, il me brasse à chaque fois, il me dit tu vas voir ça incroyable, mais j'arrive même pas à croire qu'il est kiffé, parce que genre là il y a déjà trop de texte pour lui. La Régide des eaux dit qu'elle est bonne. Ouais, elle est trop bonne l'eau de Montpellier, elle est insane. Merci pour vos favreaux pour les 1 an, l'année, et Mr.Mod pour les 49 mois, merci pour ce jeu. Euh, belle forme, ah ah ah, et sûr d'essayer de s'étirer un peu, essaie de te déplacer jusqu'à la zone marquée. Avec LT tu peux te déplacer rapide mort, rappelle-toi que cela accélère la consommation d'oxygène. Hop là, et par contre l'eau 2 ça... Qu'est-ce qui fait ding en boucle là ? Ah c'est ça ? Bien, on dirait que tes compétences sont attaques, tes mouvements sont aussi agiles qu'un escargot d'eau douce. Pratiquons maintenant l'utilisation de l'arme dont tu auras besoin en cas d'urgence, le poignard. Essaie d'utiliser le poignard sur les petits poissons, tu peux utiliser la touche B. Comment ça les petits... Hein ? Mais les... Bah les pauvres ! Bien joué, simple et rapide. Enfin, tu n'as pas oublié comment utiliser le harpon, n'est-ce pas ? Le harpon ? Bah je ne l'ai pas utilisé depuis longtemps, tu vises d'abord et ensuite... Ah, il me semble que tu as besoin de t'entraîner un peu. Essaie d'utiliser le harpon pour attraper, disons, 3 poissons. Il n'y a pas de texte quand tu skippes tout ? Ouais, je vois. Vise avec A et tire à écarté, maintenant c'est par toi-même. Avec A ? Oh, le pauvre. Oh, le pauvre poisson. Mais il n'a pas mérité ça. En vrai, si, tiens, regarde. Chez. Quoi ? Fais-tu un lui, là ? Hop là ! Et un rose aussi. Non ! Non ! Oh, je suis nul. J'espère qu'il y aura un arbre de compétence où on pourra mieux viser les poissons. Tiens. Je pense que c'est là, je n'ai pas lu. Remonte sur le bateau. Ça suffira pour cette fois, j'imagine. La bonne eau pour la bonne gastro, hein, ça. Merci Vico pour les autres. Six mois de prême, alors peut-être la nouvelle phase, des bisous. D'accord, maintenant que tu as compris le fonctionnement, passons aux choses sérieuses. Dave, tu aimes les sushis, n'est-ce pas ? Bien sûr, cette viande de poisson tendre avec du riz onctueux, c'est le meilleur. Écoute, j'ai un ami chef sushi qui reprend du métier. Il a la langue bien pendue et facilement irritable. Il a une compétence qui, je peux le garantir, est inégalable dans le monde. C'est ici que j'ai ouvert un restaurant avec mon ami qui vend des sushis uniques. Les sushis vendus ici sont préparés à partir de poissons frais pêchés dans le trou bleu. On en trouve les poissons du monde entier. Les clients vont adorer, c'est sûr. Oh, j'en ai déjà l'eau à la bouche. Ah, je parie. Donc pourquoi je ne te joindrais pas à cette entreprise incroyable, qu'en dis-tu ? Je veux dire, j'adore manger, mais je ne connais rien à la cuisine. Rien à craindre, le restaurant est tout prêt. Tout ce que tu as à faire, c'est de plonger pour trouver les ingrédients. Ce n'est pas si mal, n'est-ce pas ? J'ai envie de tester, genre refuser. Je n'ai pas vraiment d'argent sur moi, je ne pense pas pouvoir payer. Ah, ça me rappelle. Je viens de me souvenir qu'il y a quelques temps, tu as cassé mon drone sous-marin. La réparation a coûté environ 500 pièces d'or, mais je ne te l'ai pas facturé. Il s'est cassé après 5 secondes d'utilisation. Il était déjà cassé, n'est-ce pas ? Que veux-tu dire ? Il était tout à fait bien. Bon, d'accord. Qu'est-ce que je dois-je faire ? Il était censé ouvrir ce soir, mais je ne suis pas sûr qu'il est prêt. Alors discuteur, restaurant, haha. Oui, bon, c'est un peu la traduction Google, quand même. Appuyez sur X à la flèche pour aller au bar à sushi. C'est un petit peu la traduction Google. La traduction Guayave randomisa. Eh, Bansho, sommes-nous prêts à ouvrir ? Comme tu peux le voir, c'est prêt juste à temps. Oh, c'est déjà terminé ? Ah, toi, t'es le pêcheur d'en parler qu'au brin. Eh bien, je suis plus un plongeur qu'un pêcheur. Ah, très bien. Quoi qu'il en soit, c'est un plaisir de te rencontrer. Je m'appelle Bansho. Ah, t'as les sushis ou quoi ? Bien sûr, j'aime le ventre de thon, l'anguille, les oursins. Rien que d'y penser, j'en ai l'eau à la bouche. Ah, je savais que tes goûts seraient médiocres. Ah, je suis quand même déçu. Les sushis, c'est un plat qui combine l'âme de la mer et de la terre. Il symbolise la mer nature elle-même. Pourtant, la plupart des gens se cantonnent à des poissons rasoirs, comme ceux que t'as cités. Ah, quelle vitrice que celles qui s'achèvent sans jamais avoir goûté à la beauté que mer nature peut offrir. Ma vocation est d'apporter le goût de mer nature à tout le monde. Oula, on tient la vla, mer nature. Merci Grimnard pour les 10 mois de prime et John Duff pour les 3 mois. C'est un magnitude combien, ça ? Closed. Un tremblement de terre ? L'intérieur est vraiment en désordre. Ouais, semble que nous devions retarder l'ouverture aujourd'hui. Ah, tu sais quoi ? J'ai dépensé tout mon argent pour préparer ce resto. Je vais devoir récupérer le coût des réparations en faisant des affaires. Dans cet état ? Ah 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 ! En fin de compte, l'importance d'un restaurant, c'est le goût. D'abord, besoin d'un ingrédient. Tu as apporté quelque chose ? Ah bah, j'ai quelque chose que je viens d'attraper. Seulement 3 poissons, c'est loin d'être suffisant pour servir les invités. S'il te plaît, va d'abord attraper 7 poissons de plus. Ouais, le restaurant ne sera ouvert que le soir. Ça va-t-il pas faire baisser les ventes ? Ah, tu penses qu'on devrait inviter les clients sans préparation adéquate juste pour gagner plus d'argent ? C'est le devoir d'un chef de préparer la meilleure nourriture possible avec la précision méticuleuse d'un guerrier qui aiguise son épée. Tu devras me procurer des ingrédients de la meilleure qualité possible durant la journée. D'accord. Ok. Il y a beaucoup de lore. Bah, en gros, il y a un restaurant, quoi. C'est... On dirait que Bancho est vraiment passionné par son travail. Il n'est pas très bavard sur sa vie perso, mais ce type peut parler de sushi pendant des heures. Eh, j'ai pas eu Bancho aussi enthousiaste depuis l'incident. C'est agréable de le voir ainsi. L'incident ? Ouais, peut-être que j'aurais pas dû en parler. De toute façon, nous avons besoin de plus d'ingrédients. On va d'abord attraper 7 poissons. Attends, mais ça sent le vieux bail où, genre... Ça sent le vieux bail où l'ancien plongeur, il est mort. Trop bizarre. Un bar à sushi près du trou bleu. Ça valait le coup de traduire vu le peu d'intérêt des textes. Oh là là. Putain, vous arrivez à être plus aigris que moi. C'est terrible. Moi, j'arrive, je suis là, je suis gentil. Et vous, vous êtes là, gneu, gneu, gneu. C'est terrible, ça. Coup de couteau, Y. Vous arrivez à être plus aigris que... Qu'ont fait sur Nova Land. C'est incroyable, ça. Ah, par contre, niveau O2, ça va être chaud, non ? Comment ça marche ? Déjà, c'est A. L'ancien plongeur qui donne à manger aux poissons. On met Nova Land. Nova Land, c'est une masterclass. C'est la masterclass. Il n'y a rien d'autre à dire. Attends, il se passe quoi ? Si j'ai plus d'O2, je canne ? Je quoi que le canne ou pas ? Aïe ! Hop là, petit poissiang. Il faut 7, petit poissiang. Quoi ? Les méduses, c'est de la sacrée brasse. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un morceau de bois, probablement des débris d'un naufrage. De l'O2. Il y a de l'O2 dans... Dans les profondeurs, comme ça. Attends. Bum, bum, bum. C'est pour tous les fans sûrs de... Merde, on ne peut pas viser vers le bas. C'est pour tous mes fans sûrs de... Merde, pas Sex Factory, mais... Somnotica, ça. Hop là. Tiens, on peut pas prendre genre 2 poissons d'un coup ? 5 poissons. Il y a de l'oxygène dans l'eau. Eh oui, en fait, il suffit de respirer l'eau. On peut pas prendre l'hypocampe, là. Hippocéant, Hipproi. Putain, à chaque fois, je pense que je vais pouvoir bourrer vers le bas, mais non. Quoi ? Non, mais viens là ! Attends, mais la méduse, je peux la chelasser en fait. Attends, mais c'est un boss ? Méduse, oeuf au plat. Oh la dinguerie. Mais par contre, ça, ça marche pas. Ah si, ça fait juste 3 de dégâts, mais elle a beaucoup plus d'HP. Ok. Attraper des poissons 7 sur 7, gagner 100 pièces d'or. Bon, c'est le tuto. Parle pas du jeu auquel t'as jamais joué, là. J'ai joué à ce Nautica. Il y a des VOD des deux jeux sur YouTube. Le premier et le deuxième. Il a mis le poisson dans le shing. Ça va au niveau de tapper, ce jeu ? Oh, il n'y a rien, en vrai. Viens, on dirait que t'en as attrapé pas mal. À ce rythme, nous avons gagné beaucoup d'argent, on n'a rien de temps. Mon Dieu, regarde l'heure, nous devons nous dépêcher de nous préparer. Pourquoi n'irais-tu pas au bar à sushi ? Préparer les ingrédients du sushi. Ah. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Plongée numéro 1. Date. Le 10. Je sais pas. Température 21 degrés, il faisait beau. On a le temps qu'on a passé dans les profondeurs. On est allé jusqu'à 24 mètres. On a attrapé 7 poissons. On en a obtenu 2. Obtenu, je sais pas ce que ça veut dire. C'est peut-être les nouveaux poissons que j'avais pas. Le plus gros poisson que j'ai eu, c'est la méduse, oeuf au plat. Et j'ai ramené 2 bois. Essayez de me familiariser avec le bazar, là. Terminez votre journée et préparez le service chez Bancho Sushi. D'ailleurs, tu pourras plonger qu'une fois le matin et une fois l'après-midi. Prépare les ingrédients avant l'heure du dîner. Ok. Allons au bar à sushi, voir comment ça se passe. Ah, on le voit dans le fond, le bar. Un bar à sushi près du trou bleu. Vous pouvez vous déplacer en appuyant sur le thé pendant le service. Comment se déroulent les préparatifs ? Ah, je pense que nous sommes en grande partie prêts. C'est bien, bonne soirée à tous. Où crois-tu aller ? T'as pas eu de nouvelles de Cobra ? Tu vas m'aider à tenir le bar à sushi à partir d'aujourd'hui, hein. Quoi ? Mais je comprends pas. Cobra m'a dit qu'il y aurait quelqu'un pour m'aider avec les ingrédients et le service. Il a dit que tout ce que j'avais à faire, c'était de cuisiner. Et qui d'autre que toi est là pour cela ? Attends, j'ai jamais travaillé dans un resto, moi. Les invités seront bientôt là. Je vais te faire un petit topo, alors écoute bien. Quoi ? Ouvre les ingrédients ci-dessous. Appuyez sur A pour consulter les ingrédients. Ici, tu peux vérifier tes poissons, tes récoltes, tes sauces et tous les autres matériaux dont tu disposes. Pour l'instant, c'est tout ce que t'as besoin de savoir. Reviens plus tard pour plus d'infos. Ok. Bien. Je vais maintenant te montrer comment inscrire des articles au menu. Les nouvelles recettes doivent être ajoutées au menu avant de pouvoir être vendues au client. Il y a une recette de sushi pour le poisson que t'as acquis tout à l'heure. Essaye de l'inscrire au menu. Ajouter un au menu. Le sushi de chirurgien bleu. Le sushi de poisson barbier. Vas-y, le chirurgien bleu là. Max 6. C'était probablement pas si difficile. La mise en place de l'approvisionnement automatique des ingrédients rendra les choses un peu plus pratiques. Je répète, seuls les aliments figurant sur le menu peuvent être vendus. Si t'as plus d'ingrédients, tu devras remplacer les articles du menu ou refaire le plein d'ingrédients. Tu peux également améliorer la saveur des plats. Essaye donc quand t'auras suffisamment d'ingrédients. Maintenant, utilise les ingrédients que t'as attrapés pour remplir le menu autant que possible. Donc j'ai de la méduse. Mais il va falloir les faire, non ? J'ai de la girelle. Et j'ai du barbier, tiens. Et ça, je peux pas parce que je suis pas assez... Oh putain, quand je serai or, je pourrais en mettre plus. Combien de temps as-tu resté là à discuter ? Donne-moi une tasse de thé vert pour étancher ma soif. As-tu déjà versé du thé vert auparavant ? Non, seulement des sodas, je crois. Putain, je vais te montrer comment faire. Va voir, Cobra. Verser le thé vert à Cobra. Les clients commanderont parfois des boissons. R pour verser la juste quantité de thé vert. Oh, la brasse. Ah, quand tu lâches, c'est fini ! Oh putain, l'enfer. Les clients qui ont bu du thé vert de bonne qualité ou de qualité supérieure paieront plus cher. Ah, comme prévu, le thé vert de Bancho, c'est vraiment quelque chose. Ce thé m'a vraiment ouvert l'appétit. Il y a peut-être quelque chose à manger ? Exigeant comme toujours. Pourquoi pas essayer de lui servir de la nourriture pendant qu'il y est ? Attendez que la cuisson soit terminée. C'est pas moi qui fais les poissons. Rejoins-moi et prends ce plat. Vous pouvez accélérer en servant la nourriture. Utiliser le thé pour vous déplacer rapidement. Il me plaît de surveiller votre endurance. Il faut se manier le huc, quoi. Tiens. Bonjour. Vous avez envoyé le colis à ce mai dernier. Dites-vous, que diable, laissez-moi vérifier. Mais non, mais... Mais viens manger. Au moins, on n'a même pas mangé. Il est toujours distrait comme ça. La nourriture ne peut être réutilisée. Nous devrons donc la jeter. C'est un tel gâchis de l'acheter ? Bancho Sushi ne réutilise jamais la nourriture. Nous ne mettons pas deux fois sur la table de la nourriture préparée pour des clients. Bon, d'accord. Maintenez B pour jeter la nourriture. Quoi ? Et la planète ? Tout semble prêt. J'ai pas cuisiné pour des clients depuis un moment. Je suis un peu nerveux. N'oublie pas d'appuyer sur Y après avoir rempli le menu pour commencer l'activité. Les clients commanderont des plats à partir du menu. N'oublie pas d'inscrire les plats. Ok, ok. Il y a les recherches, le personnel, les ingrédients. Ouvrir Bancho Sushi. Ouais, c'est parti. Il y a de la salade là-bas. Qu'est-ce que c'est que cette salade là ? Bonjour, vous voulez du thé ? Qu'est-ce que vous voulez manger ? Oh putain, mais personne veut du thé. Oh si toi tu veux du thé, tiens. Le problème c'est que le service à thé est chelou. Parfait ! Ok d'accord, bravo. Donne-moi les plats là. Comment on fait ? Donne ! Attends. Tiens. Oh putain, il est fatigué le frérot ! Non, non, c'est mort. C'est mort, j'arriverai jamais jusque là-bas. Il est fatigué le frérot ! Vite, 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 vite. Tenez madame. Hop là, on va inverser une bonne quantité de thé vert là. Ça sent le perfect ça, voilà, c'est bien. C'est bien ça. Je sais pas ce que c'est ça. Vous ne pourrez pas produire de nourriture si vous n'avez plus de wasabi. Râpez et rechargez le wasabi avant qu'il ne soit épuisé. Comment on fait ? R pour moudre et remplir le wasabi. Ok. Trop bien. Ça c'est trop bien ça. Tiens. J'aime bien les mécaniques de gestion comme ça. Merci monsieur Bullpox pour les 58 mois de prime, des bisous. Rebienvenu. Tiens. Oh, le perfect. Hop là. Par contre, je dois toujours 100 balles. Non, je dois gagner 100 balles. On n'a plus rien au menu, c'est fermé. Fermé pour la journée, Bancho Sushi. Tiens, fatigué le frérot. Hop là. Aujourd'hui, baisse 54 dollars. Vous avez obtenu une flamme d'artisan. C'est quoi ça ? Comment ça la flamme ? Il manque la mission prendre les commandes et donner les bons à Bancho. C'est vrai qu'on n'a pas à prendre les commandes, les commandes sont automatiques. Ouf, le travail est un fait terminé pour aujourd'hui, j'ai mal au dos et aux jambes. C'était un peu maladroit mais pas mal pour un premier jour et c'est un peu plus fort la prochaine fois. Je suppose que venant de toi, c'est un compliment. Un homme ne devrait pas ressentir des satisfactions à partir de simples compliments. Ouais d'accord, quoi qu'il en soit, portons un toast à l'ouverture de Bancho Sushi. Oh, il y a un petit chat. Trop beau. Je croyais que c'était moi qui allait cuisiner aussi. En fait, moi je suis juste là pour faire le larbin quoi. Pour reprendre des expressions entendues sur d'autres jeux. Moi je suis juste là pour faire le larbinage quoi. Aller pêcher alors que personne veut y aller et servir alors que personne veut faire. On peut éviter ça. Alors on est mort. On aura tenu une journée, maintenant on est décédé en fait. Oh mais c'était pas nous ça. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que la palette pour frotter le wasabi est bien dessus ? Pour le frotter dessus, c'est en fait le palais d'un requin. Non je savais pas, non. Es-tu l'homme qui plonge par ici ? Ouais je pense. Je m'attendais à voir un gars qui a plus de professionnalisme. Je peux t'entendre, tu sais. En tout cas, peux-tu faire quelque chose pour moi ? Je devrais pas d'abord me dire qui tu es. Je suis Ellie, j'étudie la biologie à l'école supérieure locale. Je suis venu enquêter suite à des rapports d'anomalies dans la région. Satisfait ? D'accord, que veux-tu ? Je voudrais étudier l'écologie de ce trou bleu. Trouve-moi d'abord de la gélose et des étoiles de mer. Je ne pense pas qu'un tchac suffise. Apporte-moi deux tchac, pardon. Ton attonation me donne envie de refuser. J'ai une récompense, mais si t'en veux pas ça me va aussi. Une récompense ? Je refusais pas, je dis juste que tu pourrais demander plus gentiment quoi. S'il te plaît, dépêche-toi, ne traîne pas. Ok. Nouveau contenu, le smartphone. Vous pouvez utiliser votre téléphone pour accéder à différents types de contenus, consulter vos missions en cours et plus encore. Le smartphone ? Comment ça ? Hein ? Mais attends, mais c'est la vraie vie en fait. Je peux appeler Cobra ou Bancho. Je peux accéder à mes emails. Voulez-vous être riche ? Voulez-vous acheter de belles voitures, porter des vêtements chics ? Devenir riche est plus facile que vous ne pensez. Cliquez sur ce bouton. Moi, je veux devenir riche. Ici Ciné Merveille, voici une nouvelle qui va réchauffer l'été octopolar. Dans ce film d'action, un monstre mutant qui a la fusion d'un poulpe et d'un ours polaire attaque la ville. Sorti prévu prochainement, des combats urbains et des monstres réalistes sur grand écran. Ici DiverCity, l'ami de tous les plongeurs. Aujourd'hui, je vous présente Dhab en Égypte, un navire de transport britannique surnommé le Chardon Bleu a sombré. Son épave à 30 mètres de profondeur est un spectacle saisissant. Vous pouvez même visiter l'intérieur du navire, ne tardez pas, le mystère de la mer rouge vous attend. Oui, attends, mais moi, je n'y vais pas avec ma nette Logitech. Moi, je te le dis tout de suite. Bonjour, ici Hermambo. Vous souhaitez vous évader cet été pour prendre des vacances. Hermambo est là pour vous. Veuillez utiliser le code promo ci-dessous lors de l'achat de votre billet. Prenez un volet avec Hermambo. Il y a le calendrier. Il y a la météo. La musique. Les mini-jeux, mais je n'en ai pas. La calculatrice. Attention, le chat 25 x 9 là, le plus vite. Oh merde, j'ai mis le résultat. Attention, le plus vite. Calculatrice. 84 x 7. Allez, le plus vite. 84 x 7. Combien ? 578. Oh, tu t'es trompé, Naketsu. C'était 588. Et c'est Apsic qui gagne. Apsic, pardon. On recommence. 34 x 67. Allez, plus vite là. Non, mais après, vous allez tricher. Vous allez vous-même utiliser une calculatrice. C'est ça qui est dommage. 2278. Bravo, et Ezaikan, tu as triché. Bravo, la triche. Un album photo. Astuce. Les paramètres. Il est stylé, ce téléphone. En plus, il y a des applications qu'on n'a pas. Et 100 pièces d'or, obtenir 2 géloses, 2 étoiles de mer. Oh bah, c'est parti. Ah par contre, en fait, le temps que je passe sur mon smartphone, ça fait passer la journée. Oh non ! J'ai littéralement fait de la merde. Merci, Chloé, pour le Prime. Merci, Mokwiz, pour les 57 mois de Prime. Il y a Tinder sur le téléphone. Tinder, quoi. Tinder, la merde. Je l'ai déjà eu, ce poisson ? Je ne crois pas. C'est quoi, ça ? C'est des algues ? Attends. Des Kajimés. Non, je suis une merde avec ça, moi. C'est trop dur, ça. Il faut jouer clavier-souris. Oh, c'est trop dur. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une bouteille d'oxygène. Recharge 50% d'oxygène. Capsule d'oxygène. Comment on l'utilise ? Avec Y. Ok. What ? Oh, la vengeance. Tu vas prendre la vengeance, toi. Il est intestable, ce poisson. Mais il est intestable, le pescados, là. Le pescadillon. Mais la vérité ! Il est tout petit poisson, aussi. Ça, c'est tout petit, ça. Et moi, je veux le grand, là. Y aller plus doucement, maybe. Bah, je vois pas ce que je peux faire de plus que ça. À la limite, je peux aller lui mettre des coups de couteau. Mais les coups de couteau, c'est pareil. S'il se gonfle instantanément, c'est nul. Je pense, en fait, que mon harpon, il fait pas assez de dégâts. Merci à TraQ pour les 10 mois de prime. Pêche-le, la vérité. Pêche. Pêche, dang ! Mais tu vas le pêcher, la cour de toit ! Tu vas tuer les clients avec du fugu. Personne a dit que je veux le gentil. Il est blessé, quand même. Il commence à être blessé, le frérot, là. Arrête ! 30 coups de harpon, toujours en vie. Mais non, mais il saigne. Regarde, il saigne comme jamais, mais... Oh, je l'ai eu ! Le poisson globe étoilé ! Je vais crever sous l'eau. C'est quoi, ça ? Un bol en argent ? Du minerai de cuivre ? Je vais mourir. So long ! C'était Dave le plongeur, avant qu'il meure, en fait. Dave le plongeur, avant sa mort. Tu ne mourras pas, Dave. Tu resteras honnête. Retourner sur le bateau. Putain, mais quelle journée nulle je viens de faire, là. Je ne ramène rien. On va pouvoir servir deux clients, la vérité. 3 minutes sous l'eau, 28 mètres. On ne ramène rien. Je ramène quand même un rang 3. Un poisson globe étoilé. Qu'est-ce qu'il veut, là-bas ? Dave, as-tu pu te détendre, hier ? J'ai vu beaucoup de poissons méchants. Il ne serait pas facile d'aller plus profondément. J'ai remarqué que les poissons eut troubleux en un comportement étrangement violent. Peut-être que quelque chose les met en alerte. À ce propos, pourquoi ne prends-tu pas un fusil ? En plus du harpon. Un fusil ? J'ai un ami qui s'y connaît en arme. Je te le présenterai. Un fusil ? Hé, Cobra, ça fait longtemps. C'est qui ce mec bizarre à côté de toi, là ? C'est pas sympa. Je suis Dave, un plongeur pro. Intéressant. Non, je pensais que les plongeurs étaient athlétiques et musclés. Tu sembles contredire mes connaissances antérieures. Les gens qui vivent dans une bulle, hein ? Alors, de quoi s'agit-il ? J'aimerais que tu ailles droit au but. J'ai commencé une activité très intéressante. Et maintenant, j'ai besoin de quelques armes. Duff, j'ai besoin de ton aide. Hé, la saison 2 de Strastella vient de se terminer. De toute façon, je vais t'écouter. D'accord. J'ai en fait découvert un trouble géant fascinant. Le terrain, l'écologie à l'intérieur change à chaque fois qu'on entre. Bizarrement, tout éthiquement trouvé à l'intérieur tombe en panne lorsqu'il est sorti. J'aimerais que tu nous fabriques une arme qui peut être utilisée à l'intérieur. C'est plutôt intéressant. T'as veillé mon intérêt en tant que chercheur d'armes. Mon hypothèse, c'est que tout ce qui n'est pas fabriqué à partir de matériaux trouvés dans le trou bleu continuera à se dégrader. Ça sera particulièrement vrai pour les fusils qui ont des pièces de précision. Alors, il faudra obtenir les matériaux de la mère nous-mêmes. Hé, Dave, tu devras faire tes preuves en tant que plongeur auprès de ce maître d'uf, là. Je vois pourquoi je devrais faire mes preuves auprès de toi. Dis-moi juste ce dont tu as besoin. Ah, puisqu'il semble que t'es pas du tout de fusil, commençons par quelque chose de facile. J'aurais besoin d'une corde et un morceau de ferraille. Tu as entendu, Dave, entre dans le trou bleu et ramène de la corde et de la ferraille. Au fait, si tu manques d'oxygène en chemin, tu pourrais rapporter qu'un seul objet. Garde toujours ça en tête. Duff l'armurier. Du coup, là, comment ça se passe ? Il est 10h du matin. Gagner 100 pièces. Je peux replonger ou pas ? Plonger. Ah non, on est dimanche 10, mais on est l'après-midi, là. Oui, 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 oui. T'as fait du calcul mental, c'est good. Au menu, j'ai de l'oxygène à vous proposer. Bah non, même ça, j'en ai plus. Non, en fait, on peut plonger une fois le matin, une fois l'après-midi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une étoile de mer. Du bois. Mon inventaire, il est vénère ou pas ? Est-ce que j'ai un inventaire de malade pour... Si j'ai plus d'oxygène, je ne ramène qu'un seul item. Genre en mode comme si j'étais mort, quoi. Un scooter, vitesse de déplacement, compté de 70%. Comment ça marche ? Oh ! Ah, mais en fait, c'est un peu roguelike sur ça, non ? Oh, ça fait mal. Je ne pense pas que les oursins puissent être ramassés avec ses gants. De la corde. Oula, oula, oula. Oh, le bâtard. Non, mais lui, jamais je le tue, en fait. Il a trop de vie, le frérot. Il y a quoi dans la marmite, là ? Comment ça ? Manque d'air. Ah là là, mais attends, mais les poissons, ils sont trop méchants, en fait. C'est des méchants poissons. Donc les oursins, c'est mort. Le cuivre, je crois que j'en ai déjà ramené. Oh, de l'eau 2. En fait, je crois que si je vais trop bas, ça consomme trop d'oxygène ATM, parce que je dois avoir un matos tout pourri. Aïe ! Ça, par contre, c'est OP, ça. Ça, ça se vend bien, ça. Euh, euh, euh. C'est de la ferraille, ça ? Minerai de cuivre. Je crois que c'est quand même ça qu'ils voulaient que je ramène. T'es fait toucher, ça t'a bouffé de l'oxygène aussi. Oh ! La ferraille, c'est ça qu'il me fallait. Il me faudrait deux géloses, mais je sais pas ce que c'est que les géloses. Oh, le bâtard. Ok, bon, ça c'est mort, on dirait. Oh, c'est ça, les géloses. Je ramène tout. Oh, la première journée parfaite. Le perfect day. Le perfect day, même. Qu'est-ce que c'est que ça ? Putain, je vois un autre truc, là. C'est déjà ce poisson, là. Hop. Quoi ? Putain, il faut vraiment que j'améliore mon couteau de combat et mon harpon, parce que c'est terrible. Il me faut le gun. Une capsule de sauvetage. Nouveau contenu. Utilisez la capsule de sauvetage pour retourner rapidement à votre bateau. Vérifiez d'abord votre environnement, car le processus d'appel prend un certain temps. Oh, c'est incroyable, ça. Quoi ? Mais attends, mais... Putain, mais les poissons, c'est les pires. Tu leur mets deux coups de harpon, ils sont là, en mode... Bon, ok. S'ils me repèrent. Quoi ? Mais comment ça ? L'eau deux ? Non, mais il m'en restait assez pour revenir à la maison. Non. Ah, parce que j'étais en profondeur critique, c'est ça ? Tu étais trop profond, tu manquais d'air. Vas-y, c'est bon, c'est le pire jeu. Et là, je dois retourner à la maison et faire le larbin alors que j'ai rien, quoi. J'avais tout ramené, la sauce soja, la dorade, tout. C'est vrai que la barre d'eau deux, elle fasse tout l'écran, seule solution. Mais non, mais c'est l'enfer, là ! J'ai pas envie de jeter tout ça. On peut récupérer qu'un seul objet. Ça marche pas, là ? Ah si, c'est bon. Alors, on va finir Nova Land. Uninstall, rembourser. The perfect day. The perfect day, vraiment. Le jeu va me remettre où, là ? Après midi. Ah, bon, c'est bon. C'est quoi le coffre, là ? J'ai vraiment cru que j'allais jouer avec le fait de revenir avec un seul item, quoi. Ça m'a pris pour qui, moi ? Ça m'a pris pour quelqu'un qui s'amuse pas ? T'as vraiment cru que j'allais pas m'amuser, là ? Je sais pas si, du coup, j'ai la même run ou pas. On dirait que j'ai la même run. En fait, c'est pas vraiment aléatoire. Genre, c'est aléatoire vite fait. Le jeu a bug. Bah ouais, le jeu, il s'est fermé. Genre, j'étais en train de choisir l'item que j'allais ramener chez moi. Et genre, le jeu, il plante. Bah, c'est pas pratique, hein. Un jouet marteau endormi. What the fuck, is this ? Ouais, il faudrait report le bug, parce qu'en vrai, c'est... Faut faire attention, hein. Genre, imagine... Bon, là, ça va, j'étais mort. Mais imagine, si j'étais pas mort, ça aurait été le seum de ouf. Ça a chier, ça. Qui c'est que ce marteau nul, là ? Il va me suivre jusqu'au bout du cul, lui ! Va-t'en, la vérité ! Mais va-t'en ! Bon, bah, du coup, la journée n'aura pas été spécialement meilleure. Putain ! Putain ! Non ! Ça a planté ! Le jeu, il plante à chaque fois que je retourne au bateau ! Putain, bizarre ! À chaque fois que je retourne au bateau, dans le temps de chargement, ça plante ! Et je suis obligé de refaire, hein ! Putain, c'est parce que j'ai pas encore installé les onduleurs, là. J'ai... Il y a un problème dans mon électricité, je pense. Merci, Guidal, pour les 42 mois. Tu parles d'une 1.0 ! À chaque fois, le jeu, il plante. Putain, j'espère que si j'arrive à refaire la journée parfaite, le jeu, il va pas replanter, en vrai, hein. C'est trop bizarre, hein. La souris, c'est chez vous, hein. Mais à jour, tes drivers... C'est vrai, je pense que j'ai pas les derniers drivers graphiques, ça doit être joué. La batte de baseball ! 10 de dégâts pour l'attaque chargée. C'est le coup dur, ça, hein. La capsule de sauvetage. La capsule de sauvetage, elle est bien belle, votre capsule de sauvetage, mais elle sauve pas des bugs. C'est un peu dommage, ça, quand même. Et là, tu veux juste jouer au jeu, et en fait, tu peux pas, quoi. Il s'agirait de faire attention. Manque d'air, hein, oui, oui. Bizarrement, y'a pas d'oxygène, là, hein. Oh, le bâtard. Bon, ça va. En vrai, la journée est bien, là. J'espère que ça va pas buguer. J'espère de ouf que cette fois, ça va pas bug, quoi. Ce serait dommage. C'est genre là, je remonte à la surface et que ça rebug, j'ai trop le seum. On prie, on lève les bras. C'est bon, on sauvegarde ! Ouais, c'est bon. Je pensais pas que tu réussirais à le ramener. M'attendais à ce que tu périsses dans les profondeurs, pourrait-on dire. Ça me l'aurait que je t'ai légèrement sous-estimé. Très bien. Je vais te montrer comment fabriquer le fusil sous-marin avec ses matériaux. Tout d'abord, télécharge le magasin d'armes de Doeuf sur ton téléphone. C'est bien d'optimiser seulement 42 méga. Ok, donc avec une ferraille et une corde, je fais le fusil sous-marin. Essayons de créer une nouvelle arme. Merci Colacan pour les 8 mois. Où est passé le temps ? Merci Calimero pour les 53 mois. Oula. Ah, ça c'est de la vraie eau, ça. Pas de l'eau du robinet de merde. Il est bien le jeu. Il est bien, il est bien de ouf, mais j'ai bugué deux fois déjà. Avec explication aussi claire, même quelqu'un comme toi devrait avoir compris. Bah j'imagine. Ah, encore une chose. J'ai pris des mesures pour te permettre d'ouvrir des coffres d'armes sous l'eau. Des coffres d'armes ? Tu peux pas les sortir de l'eau, mais ils peuvent être utiles, pourrait-on dire. Ah, mais je collectera des informations sur les armes que tu ramasseras et je créerai des schémas pour toi. Les armes fabriquées à partir d'un schéma ne se briseront pas sous l'eau. Dans tous les cas, ce maître te surveillera. Adieu, éternité. Par contre, la traduction, c'est bizarre. Vous pouvez fabriquer des armes au magasin, obtenez une arme plusieurs fois afin de compléter son schéma, vous pourrez alors la créer. Avoue les armes puissantes. Non, on va vraiment tirer sur des pauvres poissons. Mon service, il va pas être ouf. Putain, j'ai pas eu les deux étoiles de mer. J'ai pas fait la journée parfaite. Attendez, ça va peut-être bug. Attendez, j'ai le TF4. Mon menu, il pue du sgeg. Améliorer. Commencez à améliorer. Les ingrédients utilisés pour l'amélioration disparaîtront. On peut améliorer des sushis ? Vas-y, crevez tôt pour les 16 mois de prime. Tu peux faire pareil avec les moustiques chez moi, lui ? Ok, ok, bon, on met ça au menu du coup. Améliorer. Il en faut trois. Il faut trois trucs pour améliorer. C'est ouvert. Avance rapide. C'est-à-dire quoi, avance rapide ? Avance rapide, on joue pas cette phase-là ? Je m'envoie. Quelqu'un veut à boire ? Tiens. Perfect. Ça veut dire avancez rapidement. Hein ? Vas-y, mon frérot. Toi, tu vas bien manger, regarde. Servir rapidement avec une bonne boisson bien fraîche. Moi aussi, j'ai envie d'un thé vert comme ça, là. D'un thé vert parfait. Faut faire la vaisselle ! Non, mais je suis vraiment le larbein, quoi ! Je suis vraiment le roi des larbinos, quoi ! Il m'a pris pour le larbin, là ! Le stagiaire ! L'autre, il a la classe, il améliore les sushis et tout. Et moi, je suis là, je larbine ! Tu veux du thé ou pas ? Non ? Bah, vas-y, je larbine, allez. Tu n'oublieras pas de passer le balai en sortant, hein. On a re-regardé Ratatouille l'autre jour. Trop bien, Ratatouille, putain. Ratatouille, la dinguerie. Il piongne, il piongne, niai, niai. C'est un truc qui me fait le plus rire au monde, le... Les Américains qui n'arrivent pas à chanter la chanson Ratatouille, là, hein. Ratatouille, même, musique. Ça, ça me fait trop rire, ça. Jamais vu. Vous connaissez pas ça ? Attends. C'est incroyable ! En fait, c'est les Américains, quand ils regardent Ratatouille, ils entendent ça. Parce qu'ils comprennent pas le français. C'est incroyable, hein. Oh, merde. C'est vraiment le début qui fait trop plaisir. Le début, il est incroyable, hein. Les 4-5 premières notes, elles sont folles, hein. Mais en fait, il y a une image avec. Faut que vous ayez les images, parce que sans les im... Avec les images, c'est encore plus drôle. Attendez. Faut que je vous trouve un moyen d'avoir les images. Vous êtes prêts ? Capture d'écran. Regardez la dinguerie. Aïe, aïe, aïe. C'est incroyable. Ça me fait trop rire. Bon, après, Ratatouille, ça me fait pleurer aussi. La fin, quand il y a la vraie musique et tout, là, avec le restaurant Ratatouille, je pleure. C'est trop beau. Il est trop beau, le film. En plus, il est vieux maintenant, alors que vraiment, là, sur la télé 4K, il est magnifique, Ratatouille. Tu pleures tout le temps, de toute façon. Bah ouais, moi, j'aime bien chialer devant les films, écoute. J'ai obtenu une flamme d'artisan de 3,5, c'est tout. La tisse pour le mignon. Jour 3. Il me faut des étoiles de mer, il m'en faudrait une. Est-ce que j'ai mon pistolet, du coup, ou pas ? L'attraction est cool aussi. Je n'ai jamais fait l'attraction Ratatouille à Disney. Je ne suis pas très résistant pour un homme. Moi, je suis homme qui pleure, moi. Homme pleure. Homme soulève de la fonte et pleure aussi. On ne peut pas prendre le hypocéant, là ? Comment je fais pour avoir mon guenos ? Il est où, mon guenos ? Pourquoi je n'ai pas le guenos ? Il a pleuré dans Kung Fu Panda. Kung Fu Panda, je n'ai aucun souvenir. Je ne l'ai vu qu'une seule fois et je n'avais pas plus kiffé que ça. Je sais, je n'ai pas plus kiffé que ça. Kung Fu Panda, je suis désolé. RB, tu dois le fabriquer. Équipement amélioré. Ah oui, d'accord. X8. Attends, là, j'ai vraiment le droit de tirer dans l'océan comme ça ? Mais la violence de Dave. Dave, le plongeur psychopathe, en fait. Dave, le psychopathe. J'arrive même pas à le faire. Bâton de choc. Effet paralysant. Ah non, c'est vrai que c'est une question de gants, ça. Tiens, le poisson rouge, là. Hop, tiens, Nemo, allez. Allez, saut longue, Nemo. Va retrouver ton daron, Franck Dubosc, là. J'allais pleurer devant Nemo quand j'étais petit. Nemo, c'est horrible. Mais quoi, c'est pas un poisson, ça ? Jamais vu. En vrai, Nemo, c'était pas mal, quand même. C'est un Pixar, Nemo ? Je me rappelle jamais. Boîte de munitions. Je crois que oui, je crois que c'est un Pixar, Nemo. C'est pion-pion, la pi-pion, la pi-pion des pieds. C'est des pion-pion, la pi-pion. Nanana, nanana. Le gros poisson, là. Avec ça, avec ça, on est riches. Avec ça, on est riches. Moi, je te le dis. Oh là. Regarde, il faut même le carver et tout. On peut le carver plusieurs fois. La dinguerie. Je pense que je ramène à la maison. Si vous dépassez votre limite de poids, vous ralentirez. Si vous dépassez un poids encore plus élevé, vous ne pourrez plus rien transporter. Appuyez sur machin pour vous organiser. J'ai peut-être pas besoin de ramener autant de bois. Il me faut des poissons, principalement, moi. Ça pèse lourd, ça. Viande de poisson perroquet à boss. Télé-pion-pion. 9,6 kilos. 9 kilos. Tiens. Je flingue tout le monde, moi. Rien à foutre. Dave, le psychopathe. Bah oui. Oh, la sauce soja, le retour. Je sais pas si à combien de kilos je peux aller. Télé-pion-pion, la-pi-pion. Nit-pion, nit-pion. Télé-pion-pion. Ah, mais du coup, je me traîne le huc. Tiens. Hop là. Des vis. Oh, la gatling. Ramasser de nouvelles armes vous permettra de connecter des schémas. Lorsque vous atteignez un certain nombre de schémas, vous pourrez fabriquer la nouvelle arme. Un triple axel. Ce cheval sauvage peut achever les ennemis avec seulement 3 balles à bout portant. Mais attends, mais c'est pas des ennemis, c'est des poissons ! J'ai pleuré de voir Astérix et l'Empire du Milieu. Mais de regret. De regret d'avoir tourné dedans. Tu es Ragnar le breton. Us. Tu vas mourir encore. Non, regarde. Hop là. C'était pas beau, ça. La journée semble parfaite. Je prie pour que le jeu ne bug pas. Zéro bug. Tu les as effectivement ramenés. J'imagine que j'en attendais trop peu de ta part. D'accord, ça devrait suffire pour l'instant. Je vais te donner une récompense comme promis puisque tu m'as aidé dans mes recherches. Les changements écologiques soudains dans cette région devront être étudiés en profondeur. Donc j'aurai besoin de tes services à l'avenir. Ajoute mon numéro. 70 d'or, de l'huile d'olive, de la sauce soja. Ok. Oh Dave, t'as récolté 100 pièces d'heure. Excellent travail. Ça devrait suffire à réparer ce qui est cassé. Alors donne-moi un peu de temps, ces réparations doivent être effectuées correctement. J'espère vraiment que les clients continueront de venir. Hop, le triple axel. Oh, tout ce que je ramène là, ma main. La mamacite. Alors on se met bien là. Ok. Maintenant que j'y pense, ça fait déjà environ 8 ans que nous nous connaissons. A l'époque, je m'amusais à plonger près du rocher Richelieu. T'as soudainement voulu récupérer ta valise qui était tombée du bateau. Ah, j'ai cru que j'étais dans le pétrin à l'époque. Je travaillais en tant que marchand d'armes et il y avait des schémas importants dans la valise. Heureusement, tu les as sauvés avant qu'ils soient endommagés. J'ai aucune idée de comment j'aurais pu affronter Hans Lindemann sans les schémas. Hans Lindemann ? Ah, je parlais tout seul, fais pas attention à moi. Mais qui sont ces gens là ? C'est bizarre. Suis sous-marin de base. Téléphone. Le magasin d'armes. Peut-être fabriquer, mais ça j'en ai un, c'est bon. Appel. Duff. Ellie. Ils ont des délires. Non, c'est juste, c'est nouveau. Personne n'a de quête à me donner là. Vas-y, je me casse, je vais faire de la plongée moi. Télé-pian-pian-la-pi-pian. Merci Mominova pour le Prime. Télé-pian-pian-la-pi-pian-la-pi-pian-la-pi-pian. Télé-pian-pian. Je l'ai dans la tête depuis qu'on a regardé Ratatouille, j'y peux rien. Il y a un truc qui est encore plus drôle, c'est genre des fois sur des formats short, il y en a qui font genre de la cuisine française bonne, mais ils la font mal. Et du coup, ils rajoutent cette musique-là par-dessus en mode mal chanté. Et du coup, c'est incroyable. Genre, ils font une omelette, mais elle est dégueulasse leur omelette. Et t'as les pian-pian-la-pi-pian-la-pi-pian-la-pi-pian-la-pi-pian-la-pi-pian-la-pi-pian-la-pi-pian-la-pi-pian-la-pi-pian-la-pi-pian-la-pi-pian-la-pi-pian-la-pi-pian. Ça, je trouve ça trop drôle. Pour moi, c'est le pic de l'humour, de toute façon. On ne fera jamais mieux. C'est au max où pour les 49 mois, et Gozulf pour les 37 mois. Oh, une arme. C'est le pic humour, en fait. Oh ! Tiens, la méduse rhizostome, là. Personne sait écrire, de toute façon. Sans faire trois fautes d'orthographe, là. Allez, solongue. Evil, chef du map, il aille. Ce que c'est que ça a une pointe de harpon, choc 2. Équipement obtenu la pointe de harpon, choc 2. Ok, je peux remonter d'ici, si j'ai envie. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Par contre, mon oxygène, c'est terrible, j'ai rien. Une épée japonaise, bon marché. Il y a de l'eau 2, là. Tiens, l'épée japonaise. Télé-pion-pion. L'apmi-pion, dépié. Hop là. L'apmi-pion-pion. J'y peux rien, je l'ai en tête. Tiens ! Oh ! Ok. Insupportable. C'est à cause de Dave le diver, c'est pas moi. Le pointe de harpon, choc, level 2. Mais je l'ai déjà ? Déjà deux fois ? C'est bon, là. Une bouteille. La bouteille d'eau 2. Au toit, vas-y. Au toit, mon petit pote. Oh ! Dans la cheboue, là. Ça dégage. Ah, par contre, attention critical. On est en critical, critical, critical. Bon, ça va mieux. Là, je peux pas aller en profondeur, quoi. Si je vais en profondeur, je me fais punir un stant. Télé-pion-pion-la-pni-pion. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Je croyais que c'était bien, moi, le harpon, là. Attends, mais pourquoi il est nul à chier, le harpon ? Ah si, il est paralysé au moment de l'attaque. Et celle-là, c'est quoi ? Une chance de déclencher un endormissement instantané. Télé-pion-pion-la-pni-pion. Des pieds. Il se matrique tout seul. Mais moi, vous savez, je vous ai déjà expliqué plusieurs fois. Chanter quelque chose en boucle, c'est un truc qui me galvanise. Il y a deux types de personnes dans le monde. Les personnes que ça tilte d'avoir une musique dans la tête. Et les personnes comme moi, ça leur permet de focus. Et genre, en cours, moi, j'étais comme ça. Quand j'étais très focus en cours de maths, par exemple. Eh bien, j'avais des musiques dans la tête. Que je chantais à mes camarades de classe. À mes voisins de table. Ça les rendait fous, pour la plupart. Parce qu'il y en avait très peu que ça galvanisait. Tiens ! Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, j'ai bougé les sticks. Non ! Ah ! T'es bon, non, t'es pion, non. C'est lequel qu'il faut bouger de sticks ? Explique-moi, là ! Ok. Arrête ! J'avais une binôme qui chantait à cause des garçons en boucle. Je me demande comment j'ai pas fini en prison pour meurtre. Je me demande comment j'ai pas fini mort aussi non plus. Genre, vraiment... Il y a vraiment des gens qui me détestaient pour ça. Bah, notamment Skija. Il y a eu plusieurs sessions où je chantais l'aigle noir avec Skija. Bon, il en avait un peu marre. Attends, je peux pas prendre ça, pourquoi ? J'ai pas la place. Dave. Dave la merde, en vrai. Dave la grosse merde, on peut le dire. Prends-le, le poisson, là. Mais prends-le ! Pourquoi je peux pas le prendre ? Qu'est-ce qui pèse, là ? La rascasse. La rascasse, ça pèse. La ferraille, ça pèse un peu, aussi. Ok, là, j'ai pu prendre la baliste à tête jaune. Ouais, il va falloir que je rentre à la maison, par contre. Je n'ai plus de place, en fait. Le gros problème, c'est que je suis limité par ce que je peux ramener. Et là, je peux pas plus ramener. Donc, ça sert à rien que j'explore. Bravo. Terminez votre journée, préparez le service chez Bancho Sushi. Vas-y, go chez Bancho. Je rappelle très bien avoir chanté le générique des babababas non-stop pendant mon bac de maths, quel enfer. Pendant le bac, c'est pas sympa, en vrai. Les gens ont besoin de se concentrer. Non, c'est pas sympa. Je cautionne pas. Pendant le bac, c'est... Faut vraiment être une merde. Non, je rigole. Non, en vrai, moi, j'étais pas prêt que je chantais des trucs pendant les épreuves, mais dans ma tête. Jamais, jamais aux gens. Il y a plusieurs cinématiques pour l'amélioration des sushis. Wouah, le boss. L'amélioration est terminée. Je pourrais améliorer le poisson papillon pyramide jaune, mais si je fais ça, je pourrais pas le vendre. Faut que j'améliore ceux qui sont améliorables, genre lui. Lui, il est améliorable deux fois. Niveau 3. Le chirurgien jaune, go l'amélioré. La baliste à tête jaune, go l'amélioré direct. Hop là, j'améliore, moi, en fait. Ok. Très bien. Donc, au menu aujourd'hui, de la viande de poisson perroquet. Du baliste jaune, parce que ça, ça vaut beaucoup d'argent et ça contente bien les petits potes. Qu'est-ce qu'on a ça maintenant ? La méduse riso. Attends. Niveau 2. Je vais mettre tous mes niveaux 2. Je mets mes niveaux 2 et puis voilà, quoi. Go ouvrir le restaurant. Ouvrir banche au sushi. Alors, qu'est-ce que j'en fais de la sauce soja et des saloperies comme ça ? Là, je comprends pas. Tenez, madame. Une bonne quantité de thé. La bonne quantité. Ré vinaigré, c'est quand même banger. Moi, j'aime beaucoup les sushis quand c'est bien fait. C'est très bon. Les sushis qu'on commande malheureusement trop souvent en France, là, c'est dégueu, je trouve. Mais des fois, quand on trouve des bien foutus, c'est bon. C'est malheureusement trop souvent dégueu. Tiens. Mais elle est tombée amoureuse de mes sushis, en fait. Enfin, c'est pas les miens, mais... Perfect. Allez, c'est parti pour faire le larbin, là. Le larbinage. C'est parti pour larbiner comme jamais. J'ai déjà plus rien à vendre. Je vends les classiques, là. 5 plats, et voilà, il a fait sa soirée. Bah oui, mais d'un côté, j'ai pas v'là les poissons pêchés. On a vendu des classiques, c'est pas grave. Vas-y, Sandark, pour les 23 mois et Stick pour les 43 mois de prime. Des bisous. Merci beaucoup. Fermé pour la journée. Fermé pour la nuit, même. En attendant, j'ai quand même fait 79 dollars et j'ai obtenu une flamme d'artisan x3. Même si je sais toujours pas comment ça marche, j'ai réussi. Je mets qu'un seul plat par poisson à chaque fois. Ah merde ! C'est ça mon problème aussi, je devrais valider des quantités plus hautes. Je suis vraiment trop con, mais c'est pas grave. Es-tu Dave, par hasard ? Oui, de quoi s'agit-il, monsieur ? Waouh, j'ai toujours raison à propos de ces choses-là. Ravi de te rencontrer, je suis le docteur Bacon. Je suis un archéologue qui étudie la civilisation du peuple marin. La civilisation du peuple marin ? Ah, je vais t'expliquer, n'as-tu pas de la chance qu'un expert comme moi t'en parle ? Peut-être que j'aurais pas dû demander. What the fuck, les amis ? La civilisation du peuple marin n'existe que dans les légendes. On dit qu'ils ont occupé cette région il y a très longtemps. Ils vénéraient les poissons et avaient des branchies qui leur permettaient de vivre sous l'eau. C'est Namor. Ils vivaient dans les profondeurs ce qui leur permettait de s'épanouir sans se soucier des invasions d'autres civilisations. Mais des changements soudains au fond de la mer ont entraîné leur chute brutale. C'est à peu près toute l'histoire. Tout le monde pense que ce n'est qu'un mythe, bien sûr, mais la preuve de leur existence a été trouvée à proximité même de cet endroit. Hein ? C'est une découverte incroyable qui pourrait bouleverser tout le monde académique. Une civilisation ancienne sous la mer, on ne verrait cela que dans les bandes dessinées ou les jeux. Et qu'est-ce qui vous fait croire qu'ils étaient réels ? Mon assistant a analysé de près un artefact trouvé à proximité et a découvert qu'il ne provient d'aucune civilisation connue. Il date d'environ 1500 ans. Il n'y avait pas de civilisation dans ces régions à l'époque. C'est intéressant, mais en quoi cela me concerne-t-il ? Eh bien, tu vois, les investissements en crypto-monnaie de mon assistant n'ont pas abouti et ne seront pas disponibles pendant un bon moment. C'est pourquoi j'aimerais que tu m'aides. Oh ! Mon assistant m'a dit que l'artefact a été trouvé à environ 70 mètres de profondeur. On va jeter un coup d'œil. Nous sommes occupés avec le bar à soucis. Je ne pense pas que nous puissions... Ah ! Désolé d'interrompre la conversation. Je suis cobra. Je travaille avec Dave. Bien sûr, nous devrions vous aider. Nous le ferons avec plaisir. Ah ! Quoi ? Nous n'avons pas le temps de nager à la recherche d'artefacts ? Raffichis bien. C'est une civilisation sous-marine et découverte. D'innombrables personnes n'affleront ici. Banjo-sushi sera plein à craquer. Hum, je suppose que tu as raison. D'accord, je vais vous aider. Ah ! Quelle chance. Bien sûr, je ne te demanderai pas de travailler bénévolement. En échange, je vais améliorer gratuitement la combinaison de plongée que tu portes. Wow ! Avec une combinaison de plongée améliorée, tu pourras t'aventurer plus profondément. C'est essentiel pour l'exploration. Tu peux gérer ça avec une application. C'est fou ce que la technologie peut faire de nos jours. Installons d'abord l'application eDiver avant de continuer. E-Diver ? C'est un iPhone que j'ai, moi ? L'application eDiver vous permet d'améliorer différents équipements de plongée. Améliorez vos équipements avec l'argent que vous gagnez au bar à sushi, ailleurs puis explorer des eaux profondes. Je croyais que c'était gratuit. Maintenant, laisse-moi t'expliquer comment utiliser eDiver. Je vais l'installer pour toi. Alors, déverrouille d'abord ton téléphone, bien sûr. Oh, je me fais piquer par les moustiques. J'en peux plus. 0$ la combi. Je peux aller à 80 mètres ? Ok. Maintenant, tu vas pouvoir t'aventurer un peu plus en profondeur. Une fois que tu as assez d'argent, utilise eDiver pour améliorer ton équipement. Tu peux améliorer ta combinaison ainsi que ta caisse de transport et ton réservoir. Ne dis jamais que tout peut arriver dans les eaux profondes. Je reste en contact. Ça, c'est nice, par contre. Ça, on en avait besoin. On en avait besoin. Trace du peuple marin, chapitre 1. On a fini le prologue ? Alors, pour 65 balles, le réservoir d'air passe à 115 bar. La caisse de transport passe à 13 kilos. Ça, c'est mieux, ouais. La caisse de transport à 13 kilos, j'en ai besoin. Et après, je prendrai réservoir d'air, bien sûr. Et ensuite, j'ai re-envie de la caisse de transport. Peut-être le fusil harpon, aussi. C'est chaud. On peut l'appeler ce con, Dr. Bacon. Hop là. Le jeu commence enfin. Ça y est, là, je suis lâché, là. Il me lâche. Il diver sur le téléphone peut être utilisé pour améliorer la capacité d'oxygène. Coucou, mon chien. Bah oui, tu as chaud. Oh, mon bébé. Mon petit bébé chien. Je veux te montrer, là, à la caméra. Je veux montrer tes fesses. Je veux montrer ton cul. Je veux montrer ton cul. Regarde, mon loup. Je veux une bêtise à manger, ou pas ? Petite bêtise. Ouh, là, là. Tu m'attends. Tu m'attends. Tu m'attends, tu m'attends. Tu m'attends. Son papa, oh là là. Ah, mon loup. Oh, tu es trop beau. Tu rentres trop bien à la caméra. Ah oui. Bon toutou. Qu'est-ce qu'elle a dans mes jambes ? Non, mes jambes, c'est de la bêtadine, il ne faut pas que tu lèches. Hein, mon petit chien ? Vous voyez que ça, c'est son cul. Ça, c'est son gros cul, ça. Ça, c'est sa tête, là. Par ici, là. Là, c'est son gros cul cul. Eh, je sais ce qu'on peut faire. Bien, mon chien. C'est son gros cul, c'est son gros cul. La grosse peluche. Je suis faite avec mon papa, en fait. Eh, je n'ai plus le droit de se faire. Voilà. Ok. Bah, jouez vous-même, hein. Je suis occupé, là. Bah, oh là. C'est la vie. Donc, c'est la vie. R.E. Petite méta, acheter des croquettes pour Rosco. Ici, on adore la carbonara à l'œuf. Merci beaucoup, petite méta, pour les 120 balles. C'est une belle utilisation de la feature. Ici, on adore la carbonara à l'œuf. Je suis à deux doigts d'enlever le message. En vrai, j'aime bien. Comme je vous avais dit, j'aime bien. Juste, moi, je trouve que la carbonara à crème, elle met une vitesse. Merci vraiment pour les 120 balles. Et merci, Jeff Bezos, te remerciera demain pour les 35 balles. Des gros bisous, merci. En ce moment, les chiens sont en PS avec la chaleur. Le huskime a la mute au bout de sa vie. Lui, ça va, mais en gros, comme il y a la clim dans le bureau, il vient souvent avec moi. Là, il va se poser, je pense, sur le tapis. Merci en tout cas pour les 120 balles, c'est énorme. Des gros bisous. Ça paye le setup WPC, là. Ça paye du matos du setup. Merci beaucoup. Le hype chat, il n'y a pas sur tel. Sur PC, en tout cas, on le voit bien. Le message est en haut. A tout le monde, tu peux cliquer dessus. Je ne sais pas combien de temps il reste. Pour 120 balles, le message, il reste combien de temps ? Une heure. Une heure de message. Ça va. Ça va, c'est value, je trouve. Très belle feature, Twitch. Je n'hésiterai pas à remonter pendant la TwitchCon. Si je vois Twitch à la TwitchCon, je leur dirai très bonne feature. Merci beaucoup. Pas mon bébé. Du coup, il est venu, là. Il a trop chaud. Il s'est posé dans le bureau. Il s'est posé juste à côté de moi, là. Il y a trop trop chaud, ce chien. Mon pauvre Titi. Mon pauvre Titi. Ça en abale de l'heure, le taux moyen en France. Ouais, j'avoue. Par contre, attends, c'est la même map que tout à l'heure, ça. Je reconnais, là. Comment se fesse ? La pointe de harpoint améliorée qui a été affûtée pour obtenir un bord fin. Ça, ça fait quoi ? Ça fait juste plus de damage ? Genre, il n'y a pas d'effet particulier. Ça ne va pas faire de l'électricité. C'est juste du damage flat. Mais c'est la même map. J'ai les mêmes trucs que tout à l'heure. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas à quel point c'est procédural ou à quel point ça ne l'est pas du tout, en fait. Ah, le harpon choc. Donc ça, ça électrifie. Zut ! Oh, let's go. Parce que là, il est électrocuté, donc let's go, boum. Ouh là là, ou 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 là, bam. Ah ouais, t'as une opportunité de capture instant, en fait, on dirait. Je pense que chasse, c'est énorme, là. Par le poids du bazar, 11 kilos. Donc je peux ramener 13. Ça, c'est des munitions. Ça, j'en veux pas de cette saloperie, là. Du sel. Je sais toujours pas à quoi ça sert, ça. On est à 40 mètres de profondeur. On a encore pas mal d'odeux. Il y a des poissons qu'on connaît pas. Oh, les points de vie du bazar. J'ai tout mis à côté, quoi. C'est quand même incroyable, ça. 9 kilos, le mérou. Là, il y a un monde où si je trouve pas un truc pour remonter, c'est mort. Du vert. Il y a de l'eau 2. Attends, en vrai, le mérou, il dégage, non ? 9 kilos, le mérou. Ce qui est dommage, c'est que ça a l'air incroyable, le mérou. Sinon, je peux virer ma baliste à tête jaune, peut-être. Coquillages et crustacés. Merci John Wayne pour les 10 mois. Bonne hivre de sub pour mon anive. IRL. Je veux les anive. Des bisous. Qu'est-ce que c'est que ça ? Os de pied d'un vieil animal. Meduse, c'est useless. Je crois pas. Je veux anniversaire, Phil's Burst, Dayman. Putain. Du kelp. C'est le retour du mérou. Le mérou, t'es trop lourd, frère. Ou alors, peut-être que je peux en avoir genre un. Attends. Peut-être que je peux tricher. What ? Non. 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 Ah c'est ça, je peux tricher et remettre un truc de 9 kilos dans mon inventaire avant de remonter. Bon, je pense honnêtement que jamais je revois la surface là, mais ça se teste en vrai. Je ramène 2 mérou. Faut toujours prendre ça, je pense. Ça, c'est incroyable parce que... Genre, si tu trouves des nouvelles armes... Petite d'amélioration d'armes. Fusie sous-marin de base, level 2. Je sais pas si c'est à vie, ça. 27 kilos, je ramène 27 kilos de poissons. Avec ça, mon pote. J'espère que t'as fait tes paliers de décompression. J'ai aucune notion de plongée, moi. Je sais pas comment ça marche, la plongée. J'ai plongé une fois dans ma vie et c'était pas de la plongée à bonbonne, c'était de la plongée viteuf avec tuba et masque et tout. J'ai pas fait de la plongée vraiment sous-marine. J'ai pas les refs. Tout ce que je sais, c'est que la plongée sous-marine, c'était le... Et la plongée même juste sportive dans les bassins et les piscines, c'était le sport préféré de Jean Merdi, mon prof de maths traumatisant. Donc, bof. J'en ai jamais gardé une envie particulière. Dave, pendant que t'étais en mer, les réparations ont été effectuées. Allons au restaurant. Comment ça ? Eh ben non, mais attends, mais l'après-midi, là. Oh, c'est très joli. Ah, peu importe que la nourriture soit délicieuse, le restaurant ne peut pas être désordonné. Si tu veux changer l'intérieur, le menu intérieur ci-dessous est ouvert. N'hésite pas à y jeter un coup d'œil. Oh. Vous pouvez maintenant changer librement l'intérieur de Bancho Sushi, tu sais l'onglet intérieur ? Ok. Ah mais, comme l'a dit le Dr Bacon, si les restes du peuple marin sont trouvés ici, les clients viendront, mais cette région est un peu isolée. Je pense donc qu'il faudra un moyen de faire connaître le magasin d'ici là. Deux jours, il est pratiquement impossible d'attirer des clients sans publicité. Ah, as-tu essayé l'application des réseaux sociaux appelés Cookstar ? Ouais, c'est comme ça que toutes les entreprises font leur promotion ces derniers temps. Je comprends pas pourquoi les gens perdent leur temps de la sorte. Les sushis laissent une impression sur le cœur, pas les photographies. Hum, quand bien même, ne vaut-il pas mieux l'utiliser plutôt que de laisser les gens ignorer ta cuisine, Bancho ? Hum, t'as pas tort. Créer un compte est facile, alors essaie. Il faut d'abord s'inscrire et créer le hashtag BanchoSushi, ensuite c'est fait. Hum, bien c'est pas aussi compliqué que je le pensais. Désormais, les clients satisfaits de ta cuisine suivront BanchoSushi. Hum, j'en suis pas si sûr, mais d'accord, j'ai compris. Je vais également installer l'application Cookstar sur mon téléphone et consulter les publications et les abonnés. Augmentez votre note dans Cookstar, plus de clients vous rendront visite et de nouveaux éléments seront débloqués. Les conditions de déverrouillage des nouvelles notes peuvent être consultées dans l'application Cookstar. Ok. Intérieur. Pour 65 balles, tu peux avoir un truc en bois léger, des chaises. J'ai pas d'argent. Ok. Au niveau de mes ingrédients. C'est quand même un bon jeu. Alors fais voir, le merou. Le merou brun. Je peux l'améliorer. Putain, mais incroyable qu'il y ait une cinématique à chaque fois. Il me fume. Bon, on met du merou. La méduse. Let's go. Donc là, j'en mets deux. Ah mais attends, je suis pas censé pouvoir aller pêcher, là. Le poisson perroquet à boss. Je peux le passer level 3. La rascasse. La rascasse, je vais l'améliorer. Et je vais servir plutôt du... Du comme ça, là. Mais là, c'est l'après-midi. Comment je fais pour me casser d'ici ? Je suis obligé de jouer l'après-midi, là ? Exit à gauche. Ceci s'appliquera à tout l'ameublement intérieur placé jusqu'à maintenant. Exit à gauche. Ah ouais. Miaou ! Miaou ! Je suis le chat ! Ok. La chasse sous-marine est interdite dans le monde entier. La chasse sous-marine est interdite dans le monde entier. Bon, c'est ce que je suis en train de faire dans Dave the Diver, là ? C'est interdit dans le monde entier, ça ? Mais c'est pas, genre, pratiqué dans le monde entier, aussi ? Ouais, mais t'inquiète. En vrai, j'ai l'impression que c'est pratiqué de fou, non ? Un dauphin ! Dave le criminel, hein ? Je parle pas le dauphin, hein ? Je crois qu'il a dit... Un dauphin ! Il me semble me demander de le suivre. Devrais-je essayer de le suivre ? La demande d'un dauphin. Suivre le dauphin. Il n'a pas le droit d'avoir poney des poissons équipés de bouteilles. Le tuba, c'est autorisé. Tu peux harponner des poissons en ayant un tuba, mais tu peux pas harponner des poissons en ayant une bouteille de plongée. Moi, j'y connais rien. Je ne connais pas tout ça. De toute façon, moi, je suis pas très chasse, donc... On peut pas harponner mille poissons. Oh là là ! Un dauphin rose est pris dans le filet. Il me demandait donc de secourir son ami. Je devrais couper ce filet. Et là, en fait, je coupe aussi le dauphin. Et ça fera un très très beau petit sushi ! En plus du sushi de dauphin rose, bah là, je me fais des couilles en or, là. Ils m'ont laissé une perle, je crois. Ils s'en vont avoir laissé un cadeau. Je savais pas que même les dauphins avaient des partenaires. La demande d'un dauphin. Une perle obtenue à partir des huîtres perlières vaut probablement beaucoup d'argent. Oh, le minigun ! Oh non ! Ça bosse dur, hein. J'avais vu dans le coin une bouteille d'eau 2. Faut que j'aille la chercher. Oh, le marteau, c'est nul, je crois. En fait, le truc qui est bien, c'est que ça peut endormir les ennemis, c'est ça ? Il y a munitions infinies. Pas dans mon arme, non. Dans mon harpon, oui, mais les armes, elles n'ont pas munitions infinies. Heureusement, sinon, ce serait un peu vénérant. What ? Trop facile, la rascasse à choper. Ok, de là, je peux remonter comme je veux. C'est du mérou, ça ? Je crois que c'est du mérou. Mérou, incroyable. Mais très lourd, par contre. 9 kilos, 9 kilos le bazar. Mais si je reviens avec deux mérou, je vais me faire des couilles en or. Si je me double mérou, il file. Genre là, ce qui serait trop bien... Non. La baisse. Ce qui serait trop bien, ce serait que je trouve l'artefact que je dois trouver. Et juste après... Du vinaigre noir. Et juste après, je trouve le... Enfin, je prends le mérou. Non. Oh, la batte de baie. Non. T'es bien, on y en a... Arrête ! J'ai ça dans la tête, là. C'est chiant. What ? Oh, le bâtard. Laisse-moi prendre l'eau d'eux ! Oh, le bâtard ! Vraiment le bâtard. Arrête ! Il va mourir ! Dave, le diver ! Dave, le mourant ! Arrête ! Non ! Dave qui fait littéralement du golf avec les poissons. Ça, c'est autorisé ou pas ? On a le droit de faire du golf avec les poissons, avec une bouteille ? Vurine. Vous n'avez rien vu du tout. Calmez-vous. Oula ! Oula, ça par contre, vue. C'est ça que je cherche. OMG, c'est ça que je cherche. La dingouze ! Oh, Dave, je crois que c'est le bon. Retourne sur le bateau sain et sauf. Je t'attendrai. What ? Doucement ! Oula, doucement ! Qu'est-ce qui vient de se passer ? Je vais devoir retourner sur le bateau tout de suite. Attends, d'abord, je prends mon petit mérou. Le mérou de 9 kilos, là, il vient avec Bibi. J'espère qu'il traîne dans le coin encore. Non, il est parti où, le mérou ? Oh, il est là. Oh, la régalade. Chut. Regardez le petit mérou, là. Hop là, dans la tête ! Viens-la. Viens-la, fumier. Non. Oh, le tricheur. Oh, le tricheur ! J'ai toujours su que les mérous, c'était des tricheurs. Non ! Dave ! Dave, la merde ! Je vais mourir. Je vais mourir d'oxygène. Je vais mourir d'oxygène et le jeu, il va bugger. Le jeu, il va bug, c'est sûr. J'ai envie de lui mettre un coup de club de golf au bazar. Ok, ok, ok. Faut rentrer à la maison, ça est sauf, maintenant. Manque d'air. Attends, faut pas stresser. Faut pas stresser. Faut pas stresser, on peut le faire. On peut le faire. Là, il y a juste le truc qui fait peur. C'est rien, c'est rien. Tout va bien. Toad Ben. Toad Ben. 27 kilos. Je ramène 27 kilos. Capsule de sauvetage, regardez. Hop là ! Et là, on rentre à la maison. Progridi un peu, mais zéro gridi ! Arrêtez ! On s'est dépressurisé, c'est bon. C'est bon. D'accord, vous l'avez sorti en toute sécurité, il semblait être en très bon état. On dirait presque qu'il a été stocké quelque part jusqu'à récemment. Très intéressant, ce pourrait même être la découverte du siècle. D'accord, Dave, continuons à travailler ensemble à découvrir les secrets du peuple marin. Quoi, je pensais que je vous aiderais qu'une fois, moi ? Ah ah, bien sûr, ne dis pas plus. Il suffit de placer notre restaurant en tête de liste des affiliés. Ce sera pas difficile à faire, j'ai un très bon pressentiment. Je reste en contact. Ce sera long. Là, par contre, on va faire du pot de l'arme et comme jamais... Oh putain, lui, il me donne 300 balles en plus. À la recherche du peuple marin, le triple axel, on l'a trouvé deux fois. On va pouvoir le crafter maintenant. C'est déjà le soir, je me sens raide. Malgré tout, bon, je travaille seul, je devrais probablement l'aider. C'est pas facile à gérer avec deux personnes, avec de plus en plus de clients qui arrivent. Pas assez de travailleurs, mission mise à jour. Remenez votre journée. Ok, donc là, il faudrait qu'on trouve des employés, en fait. Il faudrait qu'on recrute. Au magasin d'armes, maintenant, je peux faire du triple axel. Le problème, c'est que le triple axel... Il va connecter tous les matériaux afin de créer une nouvelle arme. Ah non, le vieux pervers avec sa cum statue, là, je le déteste. Équiper l'arme immédiatement, oui. Horrible. La combi de plongée pour aller plus bas. La caisse de transpo, la caisse de transpo, je la veux. Le réservoir d'air, aussi. J'arrive là-dessus, je suis comblé. Quel enfer. Merci Galois pour les 15 mois, le prime qui t'envoie des bisous, des bisous. Va falloir que je change mon menu, moi. C'est le restaurant de sushi de Bancho, hein. Madame Yoshi, je suis venu car j'ai entendu dire que cet endroit devient populaire sur Cookstar. Le nom m'a fait hésiter, mais de là à penser que c'est vraiment ton établissement. De nouveaux plats utilisant des ingrédients que j'avais vu auparavant. Impossible de goûter ça ailleurs. Un chef taciturne, mais masculin. Wow, est-ce qu'il parle de moi aussi ? Non, pas vraiment. Qu'est-ce qui vous amène jusqu'ici, Madame Yoshi ? Oh, pour diverses raisons, je voulais vérifier le restaurant. On dirait que t'es toujours le même. Ben, rien n'a changé, je continue simplement à m'entraîner jour après jour. Mon dieu, c'est ça le problème. La dernière fois, tu as refusé de m'écouter de la même manière et c'est ce qui t'a fait virer de l'hôtel. J'en parle encore. C'est de la faute du client qui juge la nourriture sans même l'avoir goûté. Combien de temps vas-tu continuer à traiter les clients de cette façon ? À faire de la nourriture épouvantable. Comment ça épouvantable ? La tête de requin entière rôti est un plat excellent. Le requin a été utilisé dans la cuisine à la fois en Occident et en Orient et en Corée. Il a même été utilisé dans des rituels ancestraux. Arrête, il n'a pas du tout changé. Laisse-moi donc juger par moi-même si c'est de la nourriture propre à la consommation. Je pourrais alors te dire pourquoi je suis venu. Très bien, je vais te montrer. Je vais m'assurer que tu connaisses le vrai goût de la viande de tête de requin. Bonne chose, cette évolution est-elle pas un peu soudaine ? Dave, en tant que chef, c'est un combat que je ne peux pas refuser. Ma fierté est en jeu. S'il te plaît, apporte-moi une tête de requin corail et de l'huile d'olive. Fais que je capture un requin corail ? Oui, avec tes compétences, cela devrait être assez facile à faire. Mais un harpon ne suffira probablement pas. Prends un bon fusil avec toi au combat. Néanmoins, combattre un requin semble beaucoup trop dangereux. As-tu simplement resté les bras croisés à regarder pendant que ma fierté est piétinée ? Le requin corail est généralement trouvé dans l'océan tout à fait à droite. Bonne chance. Il veut tout à coup que je lui procure une tête d'orquin, c'est absurde. Il peut être tué qu'avec un fusil. J'aurais demandé à Dove de me fabriquer un fusil ou en chercher un dans le trou bleu. Ok. Nouveau contenu, client spécial. Parfois des clients spéciaux entendront parler du bar à sushi, viendront le visiter. Apprenez les plats que les clients veulent grâce à la recherche, servez-les aux clients. Nouveau contenu, recherche. Vous pouvez désormais rechercher de nouvelles recettes. Utilisez la flamme d'artisan pour allergir votre menu. La tête de requin entière. Il faut trois flammes. Ok. Merci Galoc pour les 26 mois. J'ai laissé un peu dormir le prime de retour sur le stream. Des bisous. Bon retour. Bon, du coup, j'ai la nouvelle recette, mais... Je ne peux pas utiliser parce que je n'ai pas les ingrédients. Coup dur. Auto-approvisionnement d'ingrédients pour ce plat. Attends. Échanger. Normalement, du Mérou, j'en ai plein. Je ne comprends pas. Je ne peux pas genre resupprimer tout le menu pour voir. Ok. Du Mérou, j'en ai plein. Je peux l'améliorer encore une fois si j'ai envie. Faisons ça. Je vais servir deux Mérou. Ça, on peut l'améliorer une fois. On va le servir ce soir, je pense. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? La baliste à dents roues, ça vaut 14. En niveau 2, j'ai ça x2. Et j'ai ça x1. Ok. Ça ne vaut pas beaucoup d'argent tout ce que j'ai mis en fait. Je n'ai pas assez de quantité moi. C'est terrible ça. Il a tout jeté sans lire. Non, je n'ai pas jeté sans lire. Je n'ai absolument pas jeté. Regardez, je vais faire plein de pognon, là. Oh, le perfect. Oh, magnifique. Ça donne 1$, mais... Il y avait un gros warning. Les aliments seront jetés quand tu as remove du menu. Oh, non ! Je ne savais pas. Putain, j'ai jeté des queutrues, du coup. Oh, non. Je pense que ce n'était pas prévu. Je vous jure, ce n'était pas prévu. J'ai jeté des aliments. Putain, peut-être que le jeu va bugger. Il est possible que le jeu bug, en vrai. On a de la vaisselle à faire, là. Je dois l'arbiner un peu, là. Hop, là. Petit l'arbinage. J'aurais foutu la moitié à côté, mais bon. Il faut lire, en effet. Non, mais oui, mais je ne peux pas tout lire. Dans la vie, on ne peut jamais tout lire. Ça n'existe pas, ça. Le type de 3$. Le type de 1$. Horrible. Il me reste des plats au menu, mais tout le monde n'a pas tout mangé. Oh, il me dégoûte. On n'a pas tout bouffé. 5 likes. Ce qui est bien, c'est qu'on a une bonne progression de thunes. Dave, le plongeur, fait la plonge. Oui. Oui, 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 oui. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Eh, Dave, j'ai une bonne nouvelle. Qu'y a-t-il, Dr Bacon, vous avez l'air heureux. J'ai analysé l'artefact que tu m'as apporté, je détectais une quantité importante d'une substance inconnue. Je pense qu'il s'agit de fer comprimé en profondeur sous l'eau, mais il émet à une longueur d'onde unique. Je suis lancé, j'ai mis au point un radar pour suivre ces ondes. Et pourquoi c'est une bonne nouvelle ? Ah, un peu timide aujourd'hui, n'est-ce pas ? Ce radar te sera certainement utile lors de ta prochaine expédition. Je pense à ma prochaine expédition, Cobra va forcer à y aller la dernière fois. Hum. On m'a remis un contrat avec ton nom dessus. Les frais d'annulation en cas de rupture du contrat s'élèvent à plus de 20... Quoi ? De quoi parlez-vous tous les deux ? Ne sois pas si rigide. Vérifie le signal pour que je puisse tester le radar. Donnez-le-moi, je vous dirai si ça marche et pas plus. Un radar. C'est ça un radar. Le signal du peuple marin. Bancho a posté une nouvelle publication. Cobra aussi. Sur Cookstar ? Des sushis passionnants la nuit. Bancho sushi, hashtag cardinal, hashtag sushi, hashtag cardinalfishsushi. Je peux mettre des likes. On pourra passer bronze quand on aura assez de likes. Peut-être que ça va jusqu'à diamant. Les sushis bleus, la couleur de la mer, c'était délicieux. Les sushis au clair de lune sont deux fois meilleurs. J'ai entendu dire que les photos de ce type sont la tendance actuelle. Je mets des likes. Bacon, un artefact du peuple marin. Quel jour de chance, il faut manger des sushis les jours comme ça. Les sushis sont bons ici. J'aime pas le gars étrange qui dessert cependant. Grande ouverture du bar à sushi de Bancho. Vous n'avez jamais goûté des sushis comme ceux-là. C'est comme ça qu'on prend une photo de profil. C'est difficile. Oh merde. Je peux pas m'auto-liker genre. Oh la photo de profil elle est horrible. Elle est toute floue. Je dois faire quoi ? Servir une tête de requin entière. Un radar pour vérifier les signes du peuple marin. Essayer de le suivre. Est-ce que je reçois des emails ? J'ai zéro email. Il y a du tonnerre. Merci Sinus pour les 22 mois. Il y a de l'orage. Attends mais what ? Bon à tout moment ça coupe. Je vous le dis. C'est Montpellier. C'est trop bien. C'est gros orage ce soir. À tout moment ça coupe. Il pleut à côté de Montpellier. J'ai entendu dans le micro. Orage violent sur Montpellier cette nuit. Let's go. Il n'y a rien sur Montreuil. Ah il n'y a rien sur Montreuil. Je confirme ça. Montreuil la merde. Ça va t'as un onduleur t'inquiète. J'ai l'onduleur mais il n'est pas branché encore. L'onduleur il va servir pour le setup double. Là actuellement l'onduleur il est dans sa boîte. Le vinaigre. Oh ça l'a calmé le bouzeux. Baliste à tête jaune. Oh lui il va mettre bien aussi. Il a combien de vie le frérot ? T'as beaucoup trop de vie cette merde. Merci Elfire pour les 37 mois. Des bisous. On va se re-rumpler en bastos. Ça on prend. Normalement c'est les armes de mêlée ça. Ou des fois tu peux avoir un scooter sous-marin longue distance. Oh la dinguerie ça. Mais d'accord qu'avec le scooter je consomme pas plus d'eau d'eux. Wow le sniper. L'ange rouge de la guerre pénètre les cibles marqués par son viseur laser. Oh la vitesse. Zoom. Un arpon choc. Merde par contre j'ai déjà plus de sous-marin. Putain. Quel dommage. Tout part trop vite. Des bastos. Est-ce que je pourrais avoir plus que 3 bastos de snipe ? Ah non. C'est trop ou rien. Ah ouais. Ça met des 32 au calme. Pour pêcher le sniper c'est pas mal. J'ai jamais trop vu des gens faire de la pêche aux snipers. Mais ça a l'air pas mal. A essayer je pense. Merci flotter pour les 30 mois de prime. Kiffrelias merci pour les 3 mois de prime. Sikanam pour les 65 mois. Des bisous des bisous. Des gros bisous merci au coup. Monster kill. Oh les pauvres poissons. J'ai presque de l'empathie pour les poissons là. Wow. Boom. Merci d'inert pour les 42 mois. Le problème c'est que j'ai bientôt plus de place. Je suis censé aller pêcher un grand requin vénère et aller chercher des trucs loin. En phase sur le presque. 25 kilos de bazar là. 25 kilos de poissons. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ? Ah là déjà je peux remonter. Putain mais c'est les... En fait je vois les éclairs à travers ma fenêtre. Ça met pas du tout la pression. Oh il est là le grand requin de ses morts. Reviens là toi fumier. Oh ce que je lui mets. Oh ! Allez ! Hop là ! Un petit requin là. J'ai plus la place pour plus de requins. Faut que je jette un queutru genre ça. Comme ça je ramène plein de requins. Hop là ! La viande de requin corail. Oh le sniper il m'a mis tellement bien pour ça. Bon on va sécuriser le truc. Et je vais couper la VOD dans pas longtemps là. On va finir cette journée là je pense. Et je vais couper la VOD pour faire une première partie. Une deuxième partie. Avec l'orage énervé qui est en train de se passer dehors là. Je me dis on sait jamais. Sniper rouge. Ok donc ça c'est bien. On a attrapé 15 bazar. On revient avec la tête de requin corail. On revient avec la viande de requin corail. Let's go. Lui lui ! Qu'est-ce qu'il veut lui ? C'est Sacha de Pokémon. Toi t'en sais beaucoup sur ce rouge et le bleu géant là. Et ben je sais pas trop quoi répondre à ça. C'est différent à chaque fois. C'est ça c'est le meilleur endroit pour collectionner les marinkas. Je pourrais compléter ma collection à cet endroit. Mais c'est clairement lui en plus il s'appelle Sato. Marinkas ? Je crois vraiment que l'orage il est genre à côté de chez moi en fait. Quoi me dis pas que tu connais pas les très populaires cartes marines à échanger marinkas. Comment se fait-il que t'aies jamais entendu parler des cartes futuristes qui utilisent un système de reconnaissance de l'IA qui correspond automatiquement aux poissons dans la vie réelle. J'en ai jamais entendu parler ça a l'air amusant. Tu sembles bien en retard sur ton temps. Laisse-moi t'aider à installer l'application. Donc tu fais ceci ensuite appuie ici touche ça joue un ami c'est fait. D'accord que dois-je faire maintenant ? Ce qui est incroyable avec ces marakas c'est... T'as rien à faire de spécial. Il suffit d'attraper un nouveau poisson pour obtenir une carte. Vérifie les cartes régulièrement sur l'application et c'est tout. Je vois je pense que je pourrais facilement voir quel poisson j'ai déjà attrapé jusqu'à présent. C'est exact c'est presque comme un... Wow ! Je peux pas prononcer ce nom je comprends je vais l'essayer. Oh j'ai oublié de me présenter n'est-ce pas ? Je m'appelle Sato. Je vais te donner les coordonnées. Contacte-moi si t'as des questions à plus tard. Tchou tchou. L'orage il fait un peu peur. Je vais... Je vais fermer la porte pour pas que Rosco soit dehors. Je suis à deux doigts de fermer ma fenêtre parce que du coup j'ai la clim là mais je pense qu'en vrai la clim je peux l'éteindre. Bon. C'est pour ça que Rosco est revenu à l'intérieur tout à l'heure parce qu'il s'est mis à pleuvoir comme de ouf. La clim avec la fenêtre ouverte. Non mais en fait la fenêtre est ouverte avec un calfetrage et il y a le tuyau qui passe à l'intérieur du calfetrage. Mais du coup ta fenêtre elle est entre ouverte tu vois. La capture de poissons on permettra d'obtoyer automatiquement des cartes Marinka. Vous obtiendrez des cartes plus élaborées en attrapant des poissons de qualité supérieure. Mais attends mais ce jeu c'est une dinguerie en fait. Je suis en train de me rendre compte que le jeu est incroyable. Sauf qu'on joue un larbin quoi. C'est vraiment un jeu de fou. Il y a que ça comme poisson dans le jeu. Ah ouf en vrai. Ah oui on est d'accord. Il y a que ça dans le biome 1 mais après il y a le biome 2. Et c'est tout. Il y a que 2 biomes. C'est un peu décevant. Ah non en fait. Ah non ça c'est de 40 mètres à 80 mètres c'est ça. De 40 mètres à 80 mètres il y a ça. Et après j'imagine qu'on pourrait aller encore plus bas dans le jeu. Il y a l'air d'avoir d'autres zones. Je ne sais pas quoi ça sert les cartes par contre. C'est juste beau en fait. C'est le pokédex quoi. C'est juste très très beau. Le requin corail. Donc plus t'empêches plus tu vas en avoir de meilleure qualité c'est ça. Magasin d'armes. Je n'ai pas d'argent là tout de suite. Je peux appeler ça tôt maintenant. Ok. Bon allons dans l'eau. J'ai du temps à démarrer mais le jeu est zinzin. Ouais le jeu vraiment bien. Un 6m7 pour les 13 mois. C'est du vrai lore sur les cartes ou c'est de la brasse ? Je ne sais pas du tout. En fait je pense. Je vais faire un guess. Mais en gros le jeu. Comme c'était une early access il y a eu le prologue. Puis après il y a eu le chapitre 1, chapitre 2 machin. Et en fait plus le jeu avance plus il est propre. Mais ce n'est pas pour autant que pendant leur early access ils ont revu le départ. En fait le départ ils ont dû vite fait régler les bugs et tout. Et le départ c'est resté le même départ qu'il y a genre 2 ans au début de leur early access peut-être. Et du coup en fait ce qui fait que plus tu avances plus c'est propre. Mais au début tu peux être un peu en bas. Eh bon. Ce n'est pas polish machin. Alors qu'en vrai. On reste stylé quoi. J'aime beaucoup en tout cas. GG à Dave le plongeur. Bravo Dave. Un petit sniper là ? Aucune phase n'a été prise. Non, moi de toute façon rarement. Moi je ne suis pas quelqu'un qui apprécie vraiment le jeu vidéo. Ils ont bloqué leur early access au chapitre 3. Mais derrière il y a 50 000 nouveaux contenus ajoutés. Ils ont plus affiné le gameplay que retravaillé le début. Putain mais il me fait trop peur l'orage dans la vérité. Vous savez qu'il y a un truc qui m'est arrivé à d'assez fou. Ma mère en Espagne. Elle vit dans le sud. Elle vit dans le sud. Globalement dans la région de Murcia. Qui est une région où il fait très très chaud. Très très sec. Et des fois l'été ça pète comme ça. Et il y a des orages de vénère. Et en fait toute la ville est construite. Enfin toutes les villes là-bas en bord de mer sont construites un peu en pente. Parce que. Quand il pleut évidemment. Il faut que l'eau aille jusqu'à la mer. Sinon c'est ça inonde quoi. Donc tout est de base construit. Pour que quand il y a des pluies diluviennes de fou. Enfin pas diluviennes mais c'est un autre terme quoi. Et bien l'eau s'évacue. Et une fois genre je devais repartir d'Espagne. Aller prendre l'avion. Et le matin où on se lève. Pour aller à l'aéroport. Il y a un orage d'énervé. Et c'était dans l'ancien appartement où ma mère vivait. Il y avait un énorme patio. En fait c'était un grand immeuble. Il y avait un grand patio où tout le monde étendait le linge etc. Et donc orage de zinzin. Genre vraiment l'orage était si près. Que quand la foudre tombait ça faisait vibrer les carreaux. Et il y a littéralement la foudre qui est tombée dans le patio. Genre il y a un moment donné on est assis à table. On regarde les carreaux trembler. Donc tu vois le patio avec les petits grillages. Et on attend, on attend. On se dit bah quand est-ce qu'on va partir pour aller à l'aéroport. On attend que ça se calme ou quoi. Et tout d'un coup BAM ! L'éclair qui tombe comme ça là. T'as un truc tu restes mais scotché à ta chaise quoi. Alors maintenant j'ai pas plus peur de l'orage ou quoi. Mais j'ai pas envie de revivre ça. T'as vraiment l'impression que genre le sol tremble. Ça fait un grand schlack. C'est trop impressionnant. Et quand tu te dis qu'il y a des gens qui ont pris la foudre littéralement. On dévastos. Merci Cajinet pour les 10 mois. BAM ! Quoi ? Et comment ça ? Serait bien que j'aille chercher le truc de l'histoire là. Jeu est bien, on doit pas banque off effet. Ouais c'est bon. Y'a un mec qui a pris la foudre 5 fois. Quel enfer. En redonnée en montagne sous la tente la nuit c'était bien impressionnant aussi. Putain tu m'étonnes. Merde je suis en critical depth, il faut que je remonte. Le problème c'est que je vais me faire bouffer le cul. Attends il y avait de l'oxygène quelque part mais je sais plus où c'était. Oh je suis mort. Je suis mort, je suis mort, je suis mort. Putain de game over de merde. Je crois que malheureusement ça va bugger là. Je crois que ça va bugger là. Il est possible que ça bug. C'est moi ou j'ai vomi là ? Ça brasse et ça regarde pas. Dave ce trouble géant semble bien plus dangereux que n'importe quel autre. Fais toujours attention à ton oxygène. Utilise la capsule de sauvetage lorsque t'es en danger pour sortir rapidement. Tu peux te secourir si tu manques d'oxygène. Tu pourras ramener qu'un seul objet. Vas-y j'accepte. En plus ça a débloqué un succès. Le coin de la baraque en face pendant que je regardais par la fenêtre. Ça fait un peu peur quand même ça quand ça arrive. Marinka. J'ai jamais pêché la Dora de Rose. La Dora de Ross. Je joue plus à Marvel Snap. Un jour dans un resto la foudre est tombée sur l'arbre à une dizaine de mètres derrière moi. Depuis je suis trop mât c'est vraiment chaud. Moi c'est validé que j'aurai un orage et j'ai pas envie d'aller dehors. J'ai pas confiance. Quand il y a un orage je suis pas du genre à me dire vas-y. En fait ça m'est déjà arrivé parce qu'en sortant la rose casse des fois il y a la foudre qui tombe. Et t'es en mode bon bah écoute on va rentrer. Mais le temps que tu rentres bah t'es sous l'orage. Mais j'avoue que j'ai pas confiance. Roy Sullivan a surécu à 7 éclairs. La probabilité était de 4,15 sur 110 puissances. C'est vrai d'accord. Un peu énervé quoi. Mais ces debunks c'est réel ça ou pas ? Amélioré. Comment c'est vérifiable que quelqu'un ait pris la foudre cette fois ? Ouh putain j'en ai plein de ça. Niveau 5. Oh le menu. Oh le menu bien menu. Menu W9 là. La tête. Bah je l'ai fait la tête. La tête de corail. Il y a tout son historique de foudre et tout. C'est un garde forestier en région très orageuse aux US. Mais ouais pas de chance quand même. Il y a une mission que tu peux retrouver sur Arte sur la chance qui en parle. C'est hyper intéressant. C'est à l'occasion. Il a pris 7 fois la foudre. Il est pas mort quoi. Au bout d'un moment genre il a la combinaison anti-éclair de Breath of the Wild. C'est pas possible. La combinaison isolante. C'est pas puissant un éclair. Non non c'est rien. C'est rien du tout. C'est rien en vrai. C'est bien payé nu. Ça tue pas. Ça va là je dois l'arbiner là. Ah mais en fait j'ai mis les sushis de requin en vente. Mais j'ai pas mis la tête de requin en vente. Oh putain. Oh je suis trop con. Ça va et je dois l'arbiner là. 356 balles. Il a eu des blessures de plus en plus graves après le 7ème éclair. Il s'est suicidé. Ah bon ? Nouvelle recette ajoutée. J'irais me renseigner là-dessus. Recherche. Le fusilier à dos jaune bouillie. Le Kajime assaisonné. Le mec était doomed. Bah c'est... Oui enfin c'est horrible quoi. En fait c'est surtout... En fait il a survécu mais il avait des séquelles de fous. Donc au bout d'un moment tu te dis ouais ouais ça devait pas être facile à vivre en fait. Apparemment c'était son métier de sortir par temps d'orage. Ma liste dents rouges grillées au sel. Vas-y je prends toutes les recettes en vrai. On l'avait pas eu cette cinématique. Ils en ont mis tellement. What the fuck ? Oh le petit saké. Oh la goutte de sauce soja. La goutte de Kikoman. Ton cœur doit pas aimer non plus à des charges électriques. C'est un coup à se taper des arythmies. Oui c'est vrai qu'en plus niveau cardiaque tu dois être full vérification tout le temps. Si t'as pris la foudre 7 fois. Ton cœur il doit faire des dingueries. C'est... C'est... C'est une belle idée. 5 nouveaux plats recherchés. Donc on est passé bronze. On s'est fait plein de gold. On obtient encore 5 flammes d'artisans mais on en a plus besoin pour nos recherches. J'aimerais bien retourner au restaurant pour faire du décor. Mais je sais pas si ça passe le matin d'y aller. Bonjour. Tu n'as pas encore arrêté de plonger n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'il y a cette fois ? Je fais des recherches pour un article important. J'aurai besoin d'aide. Trouve-moi 3 coquillages bleus et 3 coquillages marrons. D'accord mais tu n'es pas censé faire ce genre de choses toi-même. Tu plaisantes. Écrire un article nécessite énormément de recherches et d'investigations. C'est ce que tu fais toi. Alors ne te montre pas la tête. Dépêche-toi. J'ai pas beaucoup de temps jusqu'à la date limite. C'est vraiment impossible. Puisque tu dis que c'est pour un article. Des coquillages bleus et des coquillages marrons. Ok. Je ne sais pas si je peux aller au restaurant sans que ça passe le matin. Je vais test. J'espère que non. On est toujours le matin là ? Ok. Matin. Menu. Recherche. Ingrédients intérieurs. Je ne sais pas à quoi ça sert de changer le visuel du resto. Est-ce que ça attire plus les gens ? Est-ce que... Je n'en sais rien. Genre si je mets de la poutre en bois dur là. Je ne sais pas si ça a un impact ou pas. Premier objet d'intérieur à acheter. 240 les chaises. C'est l'Xim pour les 11 mois de prime de la pêche et Axop pour les 20 mois de prime. Des bisous. Une décharge normale. Ce qui est dangereux c'est la fréquence. Combien de fois tu te prends la décharge. C'est pour ça qu'une seconde sur une prise tu te prends 50 fois 230 volts. Avec la foudre c'est qu'une fois. J'irais me renseigner sur tout ça. Pouksta. Nous avons reçu un prix. Venez nous rendre visite. On a reçu un prix. On est bronze. On a été littéralement bronzède. On est juste bronzède. Ok. Avant de replonger. Au revoir YouTube. On va sécure cette première VOD. Au cas où le stream couple. J'espère que tu as kiffé Dave the Diver. Moi énormément. Et on va continuer sur la chaîne. Trop bien.